Je veux revenir simplement sur le petit reportage que vous avez montré. Vous parlez des Champs-Elysées ? Je parle des Champs-Elysées. Moi je crois qu'effectivement ce passage, ce qui s'est passé il y a 15 ans, où on montrait une paysannerie en acte à travers les moissons, à cette vision bucolique qui nous est présentée aujourd'hui, c'est tout à fait représentatif d'une certaine évolution possible de l'écologie. Moi je crois que le grand débat aujourd'hui, c'est pas d'aimer les petits oiseaux et la planète, c'est de savoir si on veut nourrir effectivement 7 milliards d'humains, avec 1 milliard de petits paysans ou avec 400 000 agro-managers. C'est donc bien une question de politique, de choix d'agriculture. Alors je vous propose juste ce reportage qui date de quelques années déjà, mais où effectivement des gens se posent les questions que vous vous posez, les ont résolues à leur manière. Regardez. Alors ça c'est mon supermarché. Donc pas besoin de voiture, pas besoin de congélateur ni de fusil d'air. Le supermarché et le frigo, Patrick Baronet et sa femme l'auront dit adieu. Il y a 30 ans, lorsqu'ils sont devenus objecteurs de croissance. Leur crédo, non à la consommation qui détruit la planète. Alors dans leur village de Loire-Atlantique, ces deux enseignants aujourd'hui retraités, ont construit leur maison dite « autonome ». Une citerne d'eau pluviale, des panneaux solaires, une éolienne de 18 mètres pour produire leur électricité, et même des toilettes sèches au fond du jardin. Pendant 20 ans, on a réfléchi à notre mode de vie et on a divisé en gros par 10 notre consommation d'électricité, par 10 notre consommation d'eau, à peu près aussi par 10 nos déchets. Dans la maison, pas de frigo, le couple Baronet consomme au jour le jour le strict nécessaire. Pas de surgelée ou de conserve, car ils n'ont rien de superflu. On peut vivre avec peu d'argent. Nous, actuellement, avec 700, entre 700 et 900 euros, on est roi. Pour moi, ce qui est important, c'est d'acheter ce qui m'est nécessaire et que je ne peux pas fabriquer. Voilà. Et le reste, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? On n'est pas à la revue, je veux dire. Alors là, vraiment, on est dans un... On nous a dit « travaillez plus pour gagner plus ». Là, d'autres nous disent, et vous avez l'air d'en faire partie pour l'Ariès, « vivre avec moi pour vivre mieux », ce serait ça, aujourd'hui, la grande question qui faudrait, pour les Européens et pour tous les Occidentaux, la grande question qu'il faudrait résoudre. Déjà, aujourd'hui, avec le sarcosisme, c'est plus « travailler plus pour gagner plus », c'est « travailler plus pour gagner moins ». Mais ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est une des formes de l'objection de croissance. C'est ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Essayer d'avoir un mode de vie qui soit le plus conforme à ses valeurs, qui nuise le moins possible aux autres, et à la planète. Ça semble aller de soi, mais ça ne va pas de soi. Moi, j'appartiens à une culture, celle de la gauche, où on avait plutôt tendance à renvoyer le changement de nos modes de vie au lendemain du grand soir. Et comme le grand soir, mais on ne ferait que ça, ça serait largement insuffisant. C'est la raison pour laquelle il faut aussi agir sur le plan collectif à travers des expérimentations comme les coopératives, les AMAP, les SEL, et à travers, je dirais, l'ébauche d'un nouveau projet politique. Marcel Gaucher ou Pierre Nora ? Bah, je ne sais pas, écoutez, moi, je suis un peu terrifié de voir ce café du commerce, pour tout dire. C'est le café du commerce ? Il, bien que verbalement très satisfaisant ou très intellectuellement charmant, mais qui n'avance à rien, qui ne fait en rien avancer ni la situation, ni la politique, ni le bonheur des hommes, ni la connaissance. Ça me fait penser, d'ailleurs, tout ce que vous avez fait. Je pensais à la visite que Buleaus, qui était le grand directeur de la revue des Deux Mondes, la grande revue du 19e siècle, et qu'il faisait sous la monarchie de Juillet à Louis-Philippe, qui se plaignait et que tous les Français râlaient, qu'ils n'étaient jamais contents, qu'ils discutaient toujours, qu'ils avaient des avis sur tout, que quelques décisions qu'on prenait, il y avait 50% qui étaient mécontents, et que si ce n'était pas pire encore, ça devenait la révolution. Alors, pendant ce temps-là, Buleaus dormait un peu, et puis finalement interrompait le roi, Louis-Philippe, en lui disant, écoutez, Sire, vous n'avez affaire qu'à des Français, moi, j'ai affaire à des écrivains. Eh bien, moi, je vous dirais, j'ai affaire à des intellectuels. En gros, et avec le débat, c'est un peu ça. Parce que sur tous ces sujets, on peut avoir des avis extraordinairement différents, les uns des autres, mais le problème, c'est de les éclairer un peu plus en profondeur, c'est de les argumenter sérieusement, c'est de les confronter tranquillement les uns avec les autres, et de toute façon, avec l'espoir d'éclairer un peu la situation, de donner des éléments de réflexion et de réponse à chacun de ceux qui vont essayer de les lire. Mais je n'ai pas l'impression que des querelles, si vous voulez, purement rhétoriques, arrivent au bout de problèmes qui sont tous, vous vous en rendez bien compte, extrêmement compliqués, demandant des données et des connaissances d'une compétence très grande que chacun, et en particulier Emmanuel, a sur le plan démographique ou économique, et que Luc a sur le plan... et vous avez remarqué le silence. Oui, il s'est empêgué de façon tout à fait satisfaisante. Et vous avez remarqué plutôt le silence. Je vous propose un autre exemple parce qu'il y a eu un grand intellectuel qui s'est éteint il y a peu de temps et qui avait vécu un siècle, c'est Claude Lévi-Strauss, et je ne vais pas vous dire que c'est son testament quand même, mais regardez, écoutez ce qu'il nous disait juste avant de s'éteindre, cette phrase quand même, on doit se dire, forcément, les intellectuels sont un peu sommés de répondre à son inquiétude. Écoutez-le. Oui. La question qui domine véritablement ma pensée depuis longtemps et de plus en plus, c'est que quand je suis né, il y avait un milliard et demi d'habitants sur la Terre. Quand je suis entré dans la vie active, disons quand j'allais chez les Broros, les Nambucois, il y en avait deux milliards. Et maintenant, il y a six milliards et il y en aura huit ou neuf dans quelques années. Eh bien, à mes yeux, c'est ça le problème fondamental de l'avenir de l'humanité. Et je ne peux pas personnellement, mais ça n'a pas d'importance parce que je ne serai plus là, mais je ne peux pas avoir beaucoup d'espoir pour un monde trop plein. Oui, Emmanuel Todd. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Quand même, la réalité démographique, je sais qu'il est habituel de faire une présentation absolument catastrophique de l'expansion de la population mondiale comme une menace sur les ressources. On s'envoie des milliards sans se rendre compte que passer de 1 à 2 milliards ou passer de 2 milliards à 4 milliards, bon, c'est des ordres de grande, etc. La réalité, c'est que jusqu'à présent on a eu cette expansion que les ressources agricoles ont parfaitement suivi et que les familles ont plutôt diminué pour des raisons d'erreur de communication plutôt que de masse alimentaire et que par ailleurs l'effondrement ou plutôt la mise en contrôle de la fécondité sur l'ensemble de la planète suite à l'alphabilisation nous permet d'envisager un horizon pas si lointain une planète stabilisée en termes de population. C'est quoi pas si lointain ? J'hésite à donner un chiffre parce que jusqu'à présent la vérité c'est que depuis que j'ai fait mes études toutes les prédictions des démographes sur la croissance et la vitesse de prise de contrôle de la fécondité ont été exagérément pessimistes. C'est-à-dire que si vous prenez les projections démographiques de toutes les périodes antérieures elles sous-estimaient la capacité des gens à prendre le contrôle de leur fécondité. Donc je ne vais pas rajouter une prédiction inepte à d'autres prédictions mais la vision c'est vrai qu'on va atteindre un niveau honnêtement je n'ai pas le chiffre en tête et je ne vais pas simuler une connaissance que je n'ai pas mais l'idée qu'on est 9 milliards je n'ai pas le chiffre en tête je ne vais pas Mais en gros il ne faut pas s'inquiéter pas autant que Lévi-Strauss en tout cas Oui alors là ça me gêne de le dire mais je veux dire il y a mieux dans Lévi-Strauss en fait comme il y a des choses plus mais la vérité c'est que Lévi-Strauss n'était pas démographe Je voudrais peut-être revenir sur le point antérieur ce sont les pratiques collectives qui font émerger quand même d'autres possibilités de vie parce qu'il me semble qu'à partir du moment où effectivement comme dit Pierre Nora les gouvernants ou les gens qui sont au poste clé décisionnel sont dans une espèce de marasme et la situation leur échappe il est peut-être utile d'avoir des recours de la part de la société civile et donc des initiatives qui peut-être prises au niveau individuel paraissent enfermées dans une vacuité et dans une certaine impuissance mais qui par un relais des réseaux peuvent gagner en efficacité on peut quand même reparler de l'événement des OGM ça n'a pas été une victoire totale mais quand même par rapport à des prises de décisions qui baignent soit dans l'incohérence soit qui sont régies et bon j'insiste là-dessus par des impératifs purement financiers il y a des manœuvres des stratégies des modes d'organisation des soulèvements spontanés de collectifs qui peuvent influencer le cours du monde parce que quand on parle de problèmes démographiques de comment dire de montée d'émergence de la Chine et qu'on ne sait rien faire parce qu'on le saura il reste qu'en Europe on a les moyens de décider quand même de choix de l'avenir qui nous qui qu'on veut est au contraire d'augmenter leur pouvoir d'achat comme on dit ou de de se livrer à des comportements de consommation insupportables vous ne pouvez rien alors ce qui me paraît le plus important dans ce que vous disiez c'est le raisonnement à l'échelle de l'Europe parce que l'implicite de ce qu'on appelle mondialisation ou globalisation c'est tout le monde fait la même chose partout et à ce moment là on est perdant ça c'est clair le calcul je le rappelle au nom duquel on nous a précipité dans ce mur c'était que on était plus malin que les autres et donc on allait leur envoyer nos usines polluantes qui se débrouillent et que nous nous allions nous consacrer à la matière grise parce que grâce à nos processus avancés de recherche et de conception on allait faire dans l'innovation technologique l'essentiel de la valeur ajoutée en laissant les tâches subalternes de production aux autres pas de chance premièrement les autres ont bien compris le film ils sont aussi malins et évidemment ils ont compris qu'il fallait se diriger dans la même direction que nous et ils n'ont pas toute une série de handicaps du point de vue de la compétition économique qui sont en fait des avantages civilisationnels que nous avons donc nous sommes les perdants en fait il y a eu une erreur grossière de calcul parce qu'il faut ajouter et ça ça concerne plus au point les intellectuels que dans le même temps cette fameuse société de la connaissance vers laquelle on nous promettait l'Eldorado correspond en fait à un effondrement éducatif du monde occidental vous voulez dire que l'intelligence collective dont on nous avait dit que l'internet serait le berceau pour vous n'existe pas elle existe mais elle n'existe pas un niveau de compétitivité économique déterminant c'est pas vrai et on verra que les chinois et les indiens seront beaucoup plus performants que nous y compris sur ce terrain avant très longtemps la montée en puissance est très impressionnante donc il y a eu une erreur de jugement et le fait de raisonner de revenir à un raisonnement politique pas seulement économique et civilisationnel à une échelle européenne on n'est pas obligé de faire comme les autres il y a un vrai choix de civilisation c'est ça aussi le problème des européens parce que là aussi notre capacité de convaincre effectivement le reste de la planète de nos politiques de décroissance si sympathique soit-elle est des plus limitées il faut quand même bien se rendre compte que c'est les européens parlent aux européens alors ils ont le droit mais il faut savoir ce qu'on fait on ne peut pas croire on ne peut pas parler dans l'universel en disant nous avons des solutions suivez-nous écoutez-nous nous venons de comprendre une chose que c'est ça la conférence de Copenhague c'est que les autres n'ont que faire de ce qu'on raconte on arrivait à Copenhague sur un nuage tapis volant on va vous montrer ce que c'est que l'écologie signez là c'est tout prêt nos experts ont tout réglé et bien ils ont dit nous franchement on est venus on est polis vous nous avez invités on arrive mais ça ne nous concerne pas il faut attirer les conséquences mais en plus ils ont trouvé ça absolument insupportable ils ont trouvé ça absolument ignoble de la part des Européens d'arriver nous ça va on s'est bien engraissé on a une protection sociale superbe là vous êtes 2 milliards et demi vous nous cassez les pieds soyez gentils ne vous développez pas trop vite ils ont hurlé de rire et aller à Copenhague avec l'idée qu'on allait organiser la décroissance de l'Inde et de la Chine était complètement siphonée l'idée qu'en se tirant une balle dans le pied en se mettant une taxe carbone j'ai essayé d'expliquer ça à notre jeune ministre de l'écologie avec un succès très limité l'idée qu'on se tire une balle dans le pied avec une taxe carbone et que ça va vachement impressionner les Chinois tu vois il y en a 85% qui ne savent même pas que la France existe mais on va arriver là-bas ils vont être super impressionnés parce qu'on s'est mis une taxe carbone sur le dos et du coup comme ils vont penser évidemment qu'on est vachement vertueux ils vont faire la même chose ce raisonnement est d'une telle bêtise que je ne comprends même pas comment on a pu l'avoir et c'est une bénédiction c'est justement ça c'est ça qu'il faut comprendre comme l'erreur que soulignait Marcel Gaucher parce que derrière cette erreur il y avait des choses évidentes pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas juste une petite